bonjour tout le monde comment ça va aujourd'hui vous voyez je suis retour à mechial vous voyez un peu le décor là là vous reconnaissez mais je vais vous faire un petit compte rendu quand même de mes trois quatre jours que j'ai passé sur la côte là entre pharo albufeira et tout ça tout ça tout ça j'ai plus le tous les noirs boli caïmé et tout ça voilà je vous raconte un peu mes aventures pour foxy et pour moi pour que vous sachiez ce que je fais et c'est ce qu'il en est à tout de suite bon Merci. Merci. C'est reparti direction Améchal. Selon le calcul, j'arrive, je ne sais pas à quelle heure elle est là. On va être dans trois quarts d'heure à peu près. On va reprendre la Nationale 2. Pas besoin de GPS là. C'est tout droit. En fait, non, ce n'est pas vraiment tout droit. Il y a plein de virages. Mais on ne quitte pas la Nationale 2. On recommence à grimper. Elle est chouette la maison. Dans tout ton moteur là. Tu fais quoi, tu arrêtes ? C'est sympa. Merci. Allez Foxy grimpe. Je sais que tu n'as pas de turbo, mais tu grimpes quand même. Voilà. Retour à Améchal. Vous reconnaissez ? Certainement. Allez. On est presque arrivé. Ah oui. Alors, pour la boulangère. Je n'ai pas besoin parce que j'ai acheté du pain, du bon pain chez Lidl. Et pour le maraîcher. Ça, ça m'intéresse beaucoup plus parce que je n'ai pas pris ni fruits ni légumes parce que je savais que je serais autour à l'heure. Bonne tarde. Bonne journée. Bonjour. Ah, ma place, elle est encore libre. Yes. Chouette. Les Hollandais, c'est vrai, ils ont pisté ma place, mais ils n'ont pas bougé. Voyons, il y a des nouveaux arrivés ou non ? Bon, première chose à faire avant de retourner sur la place, vidange des eaux grises et aller directement sans hésiter. Ah, il est au retour celui-là. Oh, un cycliste avec une remorque. Suède. Allez. Tu peux la pister, là ? Si, c'est bon. Voilà. Donc, comme vous savez, je suis partie la semaine dernière, mardi. Voilà. Je suis partie, pour moi, relativement tôt parce que je voulais aller voir chez Mercedes. Alors, j'ai réussi à trouver Mercedes à Faro et, oui, effectivement, ils font les réparations, mais, et ça, je pense que c'est tous les Mercedes sur le monde entier. Ils ne font pas de diagnostic comme ça, là, juste comme ça. Non, il faut absolument qu'ils passent, qu'ils branchent la valise. Oui, mais, quand je demandais le prix, c'est 48,50 euros, il me semble, l'heure. Quand je demandais combien de temps ça va prendre, ah, il ne sait pas. Bon, ça peut faire, ça peut être fait dans une demi-heure, ça peut durer une heure, deux heures, trois heures, on ne sait pas. Eh bien, chaque heure, c'est 48 euros. Et ça, c'est uniquement pour dire, c'est ce qu'il a. Bon, OK. Il m'a proposé un rendez-vous, donc j'ai pris rendez-vous, mais je me suis dit, je veux quand même essayer de trouver un peu moins cher. Donc, en attendant, je suis allé à Boulicaïma, c'est là où il est à la station GPL, gaz, et ils ne font que du gaz. Et ils font aussi des réparations, il a aussi un petit atelier mécanique. Donc, je demandais le monsieur, c'est qu'en fait, non, ils ne font que des voitures, ils ne font pas utilitaires, camping-car ou quelque chose comme ça. Ah non, ils ne font pas. Bon, mais il m'a dit quand même, il m'a dit, mais allez chez Campercerf, en portugais, bien évidemment. Allez chez Campercerf, si eux, ils ne peuvent pas le faire, au moins, ils pourront vous dire où aller. Nous sommes toujours sur la nationale 125 entre Faro et Boulicaïma. Il y a quand même, entre Mercedes et la station GPL, il y a quand même une bonne demi-heure de route. Mais c'est toujours sur la N125. Ensuite, Campercerf. Oui, je suis allée chez Campercerf. Bien, c'est un garage qui ne fait que des camping-cars et ils ne font que des cellules. Ils ne font pas des moteurs, des machines. Voilà, ils ne font pas. Oui, je m'en doutais. Alors, je suis restée à papoter un peu à l'extérieur. Il y a un anglais, un mécano anglais qui travaille. Et donc, on a papoté un peu. Et en plus, il était sur un camping-car des Hollandais qu'on avait rencontré ici, là, quelques jours avant, à Mechial. Il était sur la place aussi pendant quelques jours. On avait papoté un petit peu. Donc, ils étaient là aussi parce qu'ils avaient un problème de frigo. Donc, je suis restée avec ce monsieur à l'extérieur. Je me suis dit, bon, mais quand il aura terminé, il va bien s'occuper de moi. Je ne savais pas qu'il y a quelqu'un d'autre. Et donc, il a terminé. Il est parti dans le bureau. Moi, je l'ai suivi. Et il y a un monsieur qui venait juste d'arriver et qui a commencé à parler. Mais je dis, mais excusez-moi, moi, ça fait un moment que j'attends. Donc, je me suis fait presque agresser par un jeune, pas l'anglais, un autre. Je ne sais pas. Est-ce qu'il était portugais? Est-ce qu'il était français? Je n'en sais rien. En tout cas, il parle comme un français. Je dis, mais excusez-moi, ça fait un moment donné. Oui, mais il faut venir ici au bureau. Je dis, écoutez, j'étais à l'extérieur avec ce monsieur-là. Oui, mais ce monsieur, il ne parle pas français. Oui, mais ce n'est pas un souci. Moi, je parle anglais. Donc, voilà. Voilà. Qu'est-ce qui vous arrive? Donc, pas très aimable. Voilà. J'ai dit, mais écoutez, j'ai un problème de moteur. Oui, mais nous, problème de quoi? Je dis, mais turbo. Mais je ne sais pas ce que c'est. Je dis, écoutez, turbo compresseur, c'est une partie de moteur. Oui, mais nous, on fait. Je dis, oui, je sais bien que vous, vous ne faites pas ça. Mais est-ce que vous connaissez quelqu'un qui le fait? J'essaye de calmer un peu le jeu parce qu'il est devenu très agressif. Entre temps, je continue à discuter avec l'anglais parce que lui, il m'a demandé qu'est-ce que c'est comme problème. Donc, je lui ai expliqué problème de turbo. En fait, ce n'est même pas turbo, c'est accessoire turbo. Et finalement, ils m'ont donné le numéro de téléphone d'un certain Wayne qui, lui, est aussi anglais. C'est assez marrant. Voilà. Pas très loin. Toujours sur la nationale 125 parce que nous sommes toujours sur la nationale 125. Et ils m'ont dit, lui, c'est un garagiste. Il pourrait régler mon problème. Voilà. Donc, me voilà reparti toujours sur la nationale 125. Je ne fais que des allers-retours. Je connais par cœur maintenant. J'ai appelé Wayne et il m'a dit, oui, effectivement, venez me voir. Je ne suis pas très loin. Vous cherchez sur Google. Il voulait m'expliquer. Il m'a dit, écoutez, vous avez Google Maps. Vous cherchez sur Google Maps, English Auto. Vous allez me trouver et vous y allez. Moi, j'arrive dans une demi-heure à peu près. Bon, je suis allée. Effectivement, un tout petit atelier. Et c'est ce qui m'a plu dès le départ. Premièrement, il fait voiture, il fait utilitaire, il fait petit camion et tout ça. Déjà, ça, c'est bien. En plus, j'ai vu que dans son atelier, il avait une vieille Jaguar. Il avait une vieille BMW. Il avait une triomphe, une vieille triomphe. Donc, je me suis dit, si lui, il est capable de réparer ça, il peut aussi bien reparer Foxy. Il n'y a aucun souci là-dessus. Effectivement, il est arrivé 15-20 minutes plus tard avec un autre collègue. Donc, ils sont deux. Il y a l'anglais et l'autre, c'est en écossais. Très sympa. Et effectivement, ils sont penchés tout de suite, démarrés le moteur, écoutés. Et au bout de cinq minutes, ils savaient ce que c'est. Et donc, ils n'ont pas pu régler tout de suite. Mais attendez une seconde. Bon, petite coupure. Allez, on continue. Donc, oui, effectivement, ils peuvent le faire. Ils ont regardé à deux. Ils étaient d'accord sur le problème. Par contre, ils m'ont donné rendez-vous plus tard parce que la semaine dernière, il n'y avait plus de place. Donc, cette semaine, jeudi, j'ai rendez-vous jeudi là dans trois jours. Comme j'ai rendez-vous jeudi matin et moi, je ne suis pas du tout matinale. Ça vous le savez. Je vais partir mercredi après-midi et je vais m'installer quelque part sur un parking à Faro et comme ça. Non, ce n'est même pas à Faro, c'est à Albufeira. Ouais, quelque part. Loulé, entre Albufeira et Loulé. Toujours sur la nationale 125. Donc, je vais retourner et normalement, ça va être réglé dans la journée. Bon, ensuite, écoutez Ikea. Voilà, vous avez vu mes courses Ikea, mon orgie, course Ikea. Ça, vous avez vu la vidéo. Je fais ça, je me suis baladée. J'essaye d'aller chez Laurent Merlin. Il y a un Laurent Merlin juste à côté de chez Ikea. Toujours entre Loulé, Albufeira, Faro, quelque part par là. Le problème, c'est que Laurent Merlin, l'accès pour le moment est en travaux. L'accès au parking est en travaux. Le problème, c'est que s'il y a un parking, il y a un parking sous-sol. Sauf que le parking sous-sol, il ne faut que s'il ne rentre pas. Là, il ne fait que 2 mètres d'eau. Donc, ça ne va pas le faire. J'ai abandonné. Alors, ça va. Je suis allé chez Ikea. Voilà. Ah, vous voyez là, derrière moi. Ah oh, là. Attendez. Là. Là, voilà. C'est Coquelicot. Bon. Avant d'aller chez Ikea, il y a Ikea, c'est avec un autre centre commercial. C'est très joli d'ailleurs. Il y a un genre de galerie marchande, mais à l'extérieur construit plus ou moins sur le parc. Et moi, je trouvais ça très sympathique. comme un petit village avec plein de boutiques, des marques ou plus ou moins connues. Mais c'est très bien fait. C'est super bien aménagé avec des voiles pour donner un peu l'ombre en été avec des bancs, des fontaines. C'est vraiment très, très, très joli. Et en rentrant, je suis passée à côté d'une boutique Vodafone. Vous savez que nous avons des problèmes de réseau. Alors, moi, j'ai un abonnement free. 19,99€ pour ne pas dire 20€. 25 gigas. 100 gigas en France et 25 gigas sur le reste du monde. Enfin, en Europe, à l'international. Le problème, c'est qu'ici au Portugal, ils ont un contrat avec NOS. Et NOS, ici, à Améchal, ça capte très, très, très mal. Le réseau, il est très mauvais. Ça bascule entre H et des fois C3G. J'ai pas une seule fois vu 4G pendant les presque deux semaines, deux mois qu'on est là. Et donc, je me suis dit, je veux trouver autre chose. Et comme Vodafone, c'est super bien installé un peu partout. Je suis allé chez Vodafone. Et comme pratiquement tous les gens ici, tous les Portugais, ils parlent super bien anglais. Je l'ai expliqué mon problème. Et il m'a proposé une carte prépayée, uniquement pour Internet. Alors, j'ai pour 15 jours, pour 15 euros, 30 gigas. Voilà. Ça, c'est une carte prépayée que j'ai directement installée dans mon téléphone, dans mon smartphone, parce que je peux mettre deux cartes SIM dans mon smartphone. Alors maintenant, mon téléphone, il est programmé pour avoir la carte Free NOS, uniquement pour les appels téléphoniques et pour les SMS. Et tout ce qui est donné Internet, c'est la deuxième carte SIM, donc la carte Vodafone qui est programmée. Et ça marche du tonnerre. Vraiment, j'ai du 4G partout. C'est génial. Je suis super contente. Alors, je veux certainement le reprendre. Alors, j'ai deux possibilités. Ensuite, je recharge au bout des 15 jours, je recharge ma carte SIM encore pour 15 euros. Et c'est reparti pour 15 jours, 15 heures, 30 gigas. Sinon, j'ai aussi la possibilité de prendre une carte, une autre carte qui coûte 26 heures par mois. Et c'est pareil, c'est 30 gigas. Mais là, c'est un genre d'abonnement. La carte, elle est remise, mais c'est comme un abonnement en France. Je paye tout le mois mes 26 euros. J'ai mes 30 gigas systématiquement sur Vodafone. Le seul petit hic avec ça, il me faudrait... J'aurais besoin d'un numéro fiscal portugais. Et ça, je ne sais pas comment faire pour l'obtenir. Et je ne sais même pas si je veux le faire parce que je ne veux pas rester jusqu'à la fin de ma vie au Portugal. Bien évidemment, non. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est intéressant. Je vais d'abord tenter de recharger la carte que j'ai actuellement. Si c'est facile, pas de souci. Je garde ça. Parce que même si je ne le fais pas au bout de 15 jours pile, je peux dépasser... Attendez, une seconde. Domino. Non, viens ici. Domino. Voilà. Oulah, il est un peu trop près de la falaise. Je n'ai pas envie de le perdre qu'il tombe. Et ça, c'est une carte prépayée. Donc, je peux arrêter quand je veux. Il n'y a aucun souci. Bon, la carte à 26 euros, ce n'est pas une carte prépayée. Mais là, c'est pareil. C'est sans engagement. C'est un abonnement, mais sans engagement. Je peux arrêter quand je veux. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je veux voir. C'est ce qu'il y a de mieux. Parce que même si je n'ai plus les 30 gigas Vodafone, si on change de place. J'ai toujours mes 25 gigas free. Et il y a des endroits où ça capte beaucoup mieux. Là où j'étais avant, sur la côte atlantique. C'était vraiment, ça capter beaucoup mieux. Voilà pour mon téléphone. Bon, et pour finir, dans le coin atlantique, Faro, Albufeira et ainsi de suite. J'étais dans un autre bricolage qui s'appelle Aki. Qui est à peu près l'équivalent de Laurent Merlin. J'ai trouvé une partie de ce que j'ai cherché. Je n'ai pas tout trouvé. Je vous montre tout à l'heure. Enfin, une autre fois. Pas tout à l'heure. Mais une autre fois, c'est ce que j'ai prévu de faire. Et donc, je vous montre. Je vais vous montrer. C'est ce que j'ai trouvé. C'est ce que j'ai acheté. Et au retour, sur le chemin de retour. Je suis tombée toujours sur la 125. C'est toujours. Tout se passe sur la nationale 125 là-bas. C'est incroyable. Je suis tombée par hasard sur un autre bricolage. Mais ça ne fait pas partie d'une chaîne. C'est un magasin de bricolage. Et je suis rentrée dedans. Je me suis dit. Là, je suis chez moi. Ça, c'est vraiment mon truc à moi. Excellent. J'ai trouvé absolument tout ce que j'ai cherché. C'est qu'en fait, j'ai surtout cherché la sciure. Pour mes toilettes sèches. Parce que je veux revenir à la sciure. Abandonner la litière. Revenir à la sciure. Parce que ça me convient mieux. Ensuite, c'était le plein à la station service. Pour 1h20. Ensuite, les courses de chez Lidl. Vous avez vu la vidéo sur les all courses. Excusez-moi. Je suis désolée. Je n'ai pas mis les prix. Parce que je ne savais pas. Figurez-vous, il y a quelques temps. Il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne savais même pas ce que c'est. All course. All course. C'est quoi ça ? Maintenant, je sais. Mais je n'ai pas compris qu'il faut mettre le prix. Alors, je suis désolée. La prochaine fois, je mettrai les prix. Promis juré. Et ensuite, sur la route de retour. Un peu plus loin de chez Lidl. Entre temps, j'étais sur la National 2 déjà. Bien au nord de Faro. A environ 25-30 km d'ici. Il y a un chinois. Un magasin chinois. Énorme. Alors, chinois ici, disons en Portugal. C'est à peu près, on va dire, l'équivalent de Jiffy, Farfoui. Qu'ils ont un peu du tout. Des fois Solder. Des fois des choses comme ça. Mais ce n'est pas une chaîne. Ce sont toujours des magasins indépendants. Et de toute façon, une règle générale. Ici, ça s'appelle un magasin chinois. On va chez les chinois. Ça ne veut pas dire on va manger chez les chinois au resto. Mais on va voir dans le magasin chinois. Pour voir si on ne trouve pas des bricoles. Voilà. Bon. Voilà pour aujourd'hui. Pour le compte rendu. Vous avez vu. J'ai fait pas mal des choses. En 4 jours. J'étais très active. Maintenant, je me repose. Non, il faut en fait, je repars. On est lundi aujourd'hui. Il faut que je repars mercredi. Mais là, ça va être plus rapide. Mercredi, je vais aller directement me garer quelque part. Jeudi, je vais aller au garage. Et vendredi, j'ai encore 2 ou 3 bricoles à faire. Mais ça dépend si je rentre vendredi. Si j'ai envie, si j'ai le courage de rentrer, de revenir à mes chiales vendredi après-midi. Sinon, ça sera samedi de la journée. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée et que du bonheur. Ciao, ciao, à la prochaine.